La chronique Société, carton rouge aux fumeurs de la chicha dans le zoo, c'est bien ça ? C'est bien ça ? Alors, juste après la chronique, on ouvre l'antenne, 96-66, 68-68 pour intervenir dans ce débat Société, Arnaud Moyagua. Alors, la chicha. La chicha, on en parle, carton rouge aux fumeurs de chicha dans le zoo. Le préfet du département du zoo n'est pas allé par le dos de la cuillère pour interdire sur son territoire la consommation de la chicha. Il est temps qu'une telle décision soit prise et elle aurait été salvatrice si elle concernait toute forme de cigarette, chicha, pipe, cigare de toute marque. Assis sur le trône de consommateurs de chicha comme s'ils étaient indétrônables, Ils ont oublié que le département du zoo est un département par excellence de la royauté et que le dernier mot ne saurait revenir à un fumeur de chicha. Comme une blague, la décision est tombée. Le préfet du zoo en personne a voulu prendre ses responsabilités puisque les fumeurs de chicha tardent à prendre les leurs en cessant de chicher. Que dis-je de fumer dans les lieux publics ? Impossible pour un non-fumeur d'aller se divertir dans les restaurants bars ou autres lieux de divertissement sans se faire embaumer par la fumée de la chicha rejetée par ses consommateurs heureux. La chicha, quel bonheur procure-t-elle en réalité à ses fumeurs ? Que dis-je à ses consommateurs ? Les chichas-fils ne peuvent plus se passer du grand frais de la cigarette qui nuit pourtant gravement à la santé. Chaque jour, des tonnes de fumée après avoir transité par leurs poumons sont déversées dans la nature, dans les lieux publics pour créer des victimes collatéraux qui détestent en réalité la chicha. Enfants, jeunes, adultes et parfois des personnes âgées se donnent à ce machin, ce fumoir entre griffes qui leur procure une sensation que j'y aure et qui creuse à petits coups leur tombe. Quiconque surpris en train de fumer de la chicha sera remis dans les mains de la police républicaine. C'est la décision du préfet Duzou. Ne devrait-on pas élagir cette décision aux autres départements ? L'on est parfois obligé de faire le bonheur de certains concitoyens contre leur gré. Le bonheur des consommateurs de la chicha, c'est de fumer. Mais le préfet Duzou souhaite autre chose pour le bien en leur évitant de mettre ce long tuyau dans la bouche. Éviter la chicha, c'est mieux se porter. A bon entendu, salut à vous, Konéaïsé. Les chichas-fils. Les chichas-fils. Les chichas-fils. Oui. Ceux qui adorent aimer la chicha. Et ce qui est triste, c'est que vous voyez des petits-enfants et ce sont eux qui attisent le feu. C'est un charbon, je ne sais pas si c'est un charbon qu'ils mettent quelque part là, sur quelque chose. Et puis, c'est des enfants qui attisent le feu. Et eux-mêmes, ils tirent pour voir si ça vient bien, si c'est bon. Alors, la sensation que vous ignorez, c'est bien sûr. La sensation que j'ignore et que je ne veux jamais ressentir. Mais justement, c'est là la question. Je vous demande, mais comment peut être cette sensation-là et qui attire autant de jeunes aujourd'hui, malheureusement. J'ai envie de faire une réflexion qui va paraître loufoque et qui va me faire passer pour l'avocat du diable. Mais je vais la faire quand même. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect, évidemment, lié, on va dire, à l'intoxication, OK, par rapport au poumon et tout le reste, en parlant de la sensation, justement, vous et moi ne la connaissons pas réellement parce que nous ne l'avons pas chiché, nous ne sommes pas des chichafiles. Du coup, on n'est pas vraiment qualifiés, j'ai envie de dire, pour juger, pour porter un jugement là-dessus, de manière simple. La réflexion, je la tiens d'une chanson du célèbre artiste, Toc Bééton, qui disait dans une chanson, justement, qu'on condamne les fumeurs de tabac, de drogue et autres. Est-ce que vous, vous avez fumé une fois pour savoir, pour savoir, c'est bon ou pas ? A peu besoin forcément de fumer avant de... Non, 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 voilà, je pense que c'est une réflexion... Puisque les données scientifiques comprouvaient que c'est l'intoxication. Je pense, voilà, c'est pour ça que je disais qu'au-delà de l'aspect, évidemment, lié à l'intoxication... Je comprends, je comprends. ...pour ce qu'il y a de la sensation et des effets qu'on pourrait attribuer à telle ou telle autre action ou sinon activité dans le genre, il faut garder un peu de retenue parce que qui sommes-nous pour juger alors que nous-mêmes n'avons jamais pratiqué pour savoir... Alors, c'est ce qu'il y a quand même, il me paraît un peu bizarre aussi. Sur le coup, on ne juge pas. Là où nous en sommes, on ne juge pas. Une décision a été prise et nous parlons de cette décision. Mais on se pose des questions. Quelle sensation ça leur procure ? Quel profit ça leur donne ? Ce que je sais, moi, ce qui m'a plus motivé à écrire cette chronique, c'est que j'ai entendu un cancérologue dire que quand vous prenez le tuyau et que vous aspirez une fois comme ça, ça fait 20 tiges de cigarettes. On a reçu des spécialistes qui l'ont dit. On pense au professeur Tic-Claude Azzalo qui l'a démontré sur ce plateau des matrimoniennes, par exemple. C'est plusieurs substances que vous venez à la fois. C'est en cela d'ailleurs que Maury disait donc que oui, la chicha est le grand frère de la cigarette. C'est le grand frère, c'est le tombeau. Sinon le grand-père. Alors, dans le département du jour, la cité royale, je ne sais pas, je n'ai pas un chicha qui... Non, 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 la cité, non, 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 quand même. Pas ça dans la cité. La cité royale qu'on connaît d'Abaume, il faut maintenant laisser la cité à des gens qui fument la chicha. Ils ne savent pas qu'en le faisant, ça peut plaire à des gens de... Qu'est-ce que vais-je dire ? À des gens d'une certaine classe. D'une certaine classe, exact. De la cour, oui. Ce n'est pas possible. Donc, il fallait vite, en même temps, mettre... Il faut sonner la fin de la récréation. Il faut sonner la fin de la récréation immédiatement. Donc, c'est ce que le préfet a eu à faire. Et le chicha, parlant de la chicha, plutôt, parlant de la chicha, il paraît même qu'il y a des arômes. Ben oui, ben oui, justement. Le plus dangereux, en fait, en la matière, c'est qu'il y a des mélanges qui se font, en réalité. Et donc, plusieurs substances sont mises à contribution. Et c'est là que ça devient plus dangereux. Il y a certaines substances, dont je n'appellerai pas les noms par ici, ok, mais qui sont mises à contribution. Et à partir de cet instant, effectivement, ça devient extrêmement plus dangereux que les cigarettes ordinaires qu'on peut voir dans nos rues. Vous le disiez si bien dans votre exposé, Mori Agua, c'est quasiment devenu impossible aujourd'hui de pratiquer certains endroits. Certains bars ou certains restaurants. Sans être fumeur, c'est que vous êtes exposé. Voilà, si vous n'êtes pas fumeur, vous n'êtes pas à l'aise, en réalité. Donc, vous êtes obligé de fuir. Je profite en même temps pour annoncer qu'on ouvre l'antenne sur cette chronique-là de Anno Mori Agua, de 96, 76, 68. 68, si vous êtes intéressés par ce débat, je suis appelé pour apporter votre contribution simplement. Chose intéressante, sinon, moins intéressante, en définitive, c'est de voir la jante féminine aussi s'y a donné. Je tombe des nuits, en fait, à chaque fois que je vois ça, je me dis, oula, on est où ? On est encore au Bénin, on est sur Terre, ou bien, on est sur une autre planète carrément. Vous voyez des femmes, sinon des jeunes filles en réalité, qui consomment la chicha et ce tuyau dont vous parlez. Vous en voyez sur l'image que nous offrons, mais c'est sûr que vous... Alors, ce n'est pas pour juger. J'ai commencé justement en posant cette réflexion-là. Mais quand on a fini de dire tout ça, réfléchissons quand même, ce n'est pas pour juger du tout. Mais on se demande comment ça se passe. Qu'est-ce qui explique cela, en fait ? On va peut-être faire un recours à des psychologues, je ne sais pas, des sociologues, pour venir nous expliquer un peu, ou des socio-anthropologues, pour nous expliquer un peu de quoi est-ce qu'ils retournent concrètement. Que de voir, donc, des femmes s'adonner à cette pratique-là, c'est, pour ma part, assez condamnable. Et comme vous le disiez, on va y avoir, pas que le zoo, pas que le zoo, pourquoi pas les autres départements. C'est ça, peut-être au plan national, ça peut évoluer. Pas que le zoo. Et l'interdition peut arriver. Parce que le zoo, c'est le zoo, mais on sait tous qu'à Cotonou et Calavie, c'est un autre niveau. Le préfet a dit qu'il ne va pas hésiter à interdire dans les collines, s'il le faut. Si le besoin se fait sentir, il est prêt. Et puis aussi, il y a aujourd'hui des bars qui sont spécifiquement... Mais oui, qui portent d'ailleurs, comment dire, ce nom. Il s'appelle Shishabat. Il y en a, il y en a. Et voilà, vous y allez, vous savez que c'est pour ça. J'estime d'ailleurs que c'est mieux. Parce que quand ça ne porte pas ce nom et que vous autres, voilà, vous y allez... Ce qui est dramatique, c'est que nous n'avons peut-être pas les moyens de nous soigner, de prendre en charge tout ce que nous aurons comme inconvénient. C'est inconvénient, évidemment, lié à la consommation de la cigare. Même avec la cigare, déjà, on met cette inscription, c'est amené gravement à la santé. Donc, il ne faut pas donc consommer en RCS. C'est bien cela. Il ne faut pas donc le faire. Alors, malheureusement, ces jeunes que nous voyons souvent s'adonner à ce type de consommation, c'est une de nos catégories. Vous voyez, je ne vais pas dire ici. Oui, oui, vous voulez parler de ceux qu'on appelle les léoués, c'est ça ? C'est souvent eux qui sont dans les pas... C'est vrai qu'en majorité, oui, il s'agit de ce genre, de cette catégorie, on va dire, de jeunes, même s'il y en a d'autres aussi, quand même, qui aiment bien s'y adonner. Ceux qui le font peut-être à la maison, hein ? Oui, le problème étant que, justement, au départ, quand la chicha, on va dire, à l'avènement de la chicha, et même un peu plus tôt de la cigarette électronique, on nous a fait croire, en fait, que c'était moins dangereux que la cigarette ordinaire qu'on a connue jusque-là. Sauf qu'avec le temps, on se rend compte qu'en réalité, c'était juste du leurre. Et que c'est plus dangereux. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. On parlait, donc, de la consommation de la chicha en public, qui a été interdite, en tout cas, dans le zoo. Vous le disiez tout à l'heure, il y en a aussi qui le font à la maison. Il y en a qui ont leur appareil à la maison. Alors là, on va dire, oui, c'est à la maison, ça ne dérange pas les autres. Mais il y a des enfants à la maison. Il y a des enfants qui voient ça. Et vous le disiez, Moriagua, ce sont parfois ces enfants qui sont mis à contribution, justement, pour attiser le feu. Le feu, le son. Donc, quand l'enfant voit ça, on va dire quoi ? L'éducation qu'on lui donne, quel est le message qu'on lui donne, quel est le modèle, OK, qu'on lui présente en définitive. Mais il deviendra le patron de Sissafil. Si Fofo fait ça, si Dada fait ça, si Maman fait ça, si Papa fait ça, si Tonton fait ça, c'est-à-dire que c'est bon. C'est bon. Donc, je vais le faire. Et vous serez surpris parfois de voir certains enfants, par exemple, déjà à l'âge de 2 ou 3 ans, OK, qui, par exemple, adorent consommer de la bière entre griffes. Je prends l'exemple de la bière. On peut aller au niveau de la chicha. Vous verrez, des petits-enfants qui aiment consommer l'alcool. Et quand on leur tombe, par exemple, un verre, OK, contenant de la sucrerie ou des jus, ils n'aiment pas. Mais il suffit juste que cela soit amer, ils adorent, ou que cela ait la couleur. Donc, de la bière ou de l'alcool, d'un whisky, ils en prennent. Parce qu'ils voient souvent Papa et Maman consommer ce genre de liquide. Ils envoient la coloration souvent, donc pour eux, dans leur tête, c'est ce qui est bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça ? Faisons attention, cher Papa, cher Maman, cher Tonton et autres. Je ne sais pas, si nous avons un appel de l'autre côté, je ne sais pas encore. Le 96-76-68-68. Le 96-76-68-68, c'est la ligne. Et bien sûr, on n'a pas quelques soucis. Alors, à nous, Moriagua. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est peut-être pas temps pour le ministre de l'Intérieur, pourquoi pas, de prendre, je ne sais pas trop, en arrêter pour peut-être interdire la création des chichas-bas ou des bas qui sont spécifiquement chichas ? Je pense quand même que ce ne serait pas trop sévère si on en arrivait là. Parce que la chicha, on constate que c'est le grand frais de la cigarette et que ça peut nuire plus gravement que la cigarette. Même si on ne dédouane pas la cigarette, on pense quand même que lorsqu'on tire une fois la chicha et on rejette, vous avez vu tout à l'heure sur l'image, vous avez vu la fumée. Merci à monsieur ici. Vous avez vu la fumée, cette masse de fumée, comme si ça sortait d'une locomotive. Comme si ça sortait d'une locomotive. Vous avez vu cette masse de fumée ou un véhicule qui utilise des gazoires. Et c'est de la pollution aussi. Et c'est de la pollution. La pollution. Et l'environnementaliste a parlé. Et il s'y plaît bien. Il s'y plaît bien. Il est heureux. Ils sont extasiés au fait quand ils consomment la chicha. Ils sont extasiés. Je n'arrive pas à comprendre. Il est heureux. Donc je pense quand même que ce ne serait pas trop sévère si l'un des responsables, ou du moins tous les préfets arrivaient à interdire sur le territoire, la consommation de la chicha en public, dans les lieux publics. C'est important parce que celui qui vient dans un lieu public, c'est pour peut-être se distraire ou du moins changer un peu d'air avec sa famille ou avec des amis, parler à faire ou autre. Et maintenant, s'il vient et qu'il doit être accueilli par cette fumée-là, de la locomotive qui sort du ventre d'un individu, je pense que quand même c'est vraiment regrettable. Et il faudrait véritablement que les responsables y pensent. Parce que ça lui grave mal à la santé. Tantôt, Ahmed parlait des femmes qui s'adonnent à ce plaisir-là. Les femmes, est-ce qu'elles peuvent savoir, elles peuvent s'imaginer les conséquences ? Il y a l'infertilité. L'infertilité, il y a le cancer du sein, toutes sortes de cancers, cancer de gorge, cancer du poumon. On s'expose, mais ce n'est pas le jour qu'on commence à parfumer, qu'on tombe malade. Et ça commence progressivement. Le nid se dresse progressivement au cancer, à la maladie. Et le cancer, c'est un tueur silencieux. Et on ne sait même pas si l'on possède le cancer ou pas. Quand ça décance, c'est à la phase terminale. Quand ça se décance, c'est à la phase terminale. Donc, on doit avoir peur de cette maladie-là pour éviter de nous donner à ces substances toxiques, que la chicha, la cigarette et autres. Et puis l'utilisation ou la consommation en milieu public également interdite en Guinée. Oui, en Guinée, justement, cela a été fait. Et c'est pour cela, je disais tout à l'heure que pas que le jour. Je pense qu'il est important qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, justement, que l'on prenne réellement ses responsabilités et que l'on sorte un arrêté en bonne et due forme pour arrêter la seigne, comme qui dirait. Parce que là, aujourd'hui, on en est peut-être, on va dire, au niveau de la jeunesse, peut-être 20-30% de la jeunesse qui s'adonnent à cette pratique-là. Mais de jour en jour, ça va évoluer. Il ne faut pas attendre que la situation devienne totalement dramatique pour prendre, justement, comment dire, les mesures. Il faut limiter les dégâts. Donc, il faut limiter les dégâts maintenant pour ne pas que demain, on en vienne à regretter. Merci. Merci, Ahmed. C'est tellement aujourd'hui la ligne. On n'a pas eu, donc, avec quelques soucis, on n'a pas pu avoir. Nos téléspectateurs, mais prenez le rendez-vous tous les vendredis aussi. La première fois qu'on annonce l'ouverture, il est mis au cours de l'émission matinale, peut-être déjà, on ne le savait pas. Donc, il faut en parler un peu pour que les gens soient... Alors, alors, merci en tout cas, Arnaud Mouria-Goua, pour ces efforts aussi. C'est moi qui vous remercie, merci à Ahmed Arekpa, pour son apport. Merci à toute l'équipe de réalisation, à toute l'équipe de diffusion, de préparation. De matin, Dédène, rendez-vous lundi prochain. Ça va être avec, bien sûr, Arnaud Mouria-Goua. Quant à nous, on se réunit simplement pour nous consacrer à d'autres tâches sur scène de la rédaction. Au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada